... Beaucoup d'annonces sur ce forum InCyber, notamment celle-ci, la naissance d'un start-up studio qui s'appelle Cygo Entrepreneur. Bonjour Aurélie Clerc, directrice de Cyberbooster, un incubateur qu'on a découvert ensemble sur une édition précédente. Cette année, vraiment l'actualité, c'est Cygo Entrepreneur. Expliquez-nous, une start-up studio, le principe c'est quoi ? C'est en fait de faire monter, créer une start-up à partir de rien, de zéro ? Exactement. Un start-up studio, alors ce n'est pas un modèle qu'on a inventé, c'est un modèle qui existe en France avec par exemple LeFunders qui est devenu EXA, avec OSS Venture, qui existe dans le monde. Il y a même des start-up studios dédiés à la cybersécurité, notamment en Israël avec Cyberstart ou Teemate. Et nous, notre projet, on a lancé le premier start-up studio dédié à la cybersécurité en Europe où l'objectif est bien de créer des start-up, d'être co-fondateur de start-up dans le domaine de la cybersécurité. Et c'est parti de quel constat ? Parce que vous aviez déjà cette activité d'incubateur, d'accélérateur. Là, vous vous dites que ce n'est pas suffisant, on n'a pas assez de start-up, c'est ça ? C'est parti du même constat, j'allais dire, le même principe que Cyberbooster, qui est de dire qu'il nous faut plus de leaders européens en cybersécurité. Il faut qu'on soit capable de faire naître ces entreprises, de les faire grandir pour avoir des moyens, d'avoir des solutions européennes à l'échelle, d'avoir des alternatives européennes. Et donc, ce qu'on fait au sein de Cyberbooster, c'est d'accompagner les start-up qui existent. Et ce qu'on fait en complément dans Saigo Entrepreneurs, c'est de créer celles qui manquent. Avec toujours, on en avait parlé la dernière fois, cette préoccupation d'être au plus près du marché pour comprendre les enjeux et créer les bonnes solutions, celles qui répondent aux enjeux. Alors, qu'est-ce qui nous manque justement en matière de start-up dans la cybersécurité ? Les technos ? C'est des technos sur la quoi ? C'est la détection le plus en amont possible ? Où est-ce que vous avez identifié finalement les besoins ? Alors, ce qui nous manque, je vais répondre un petit peu à côté pour commencer, mais ce qui nous manque, c'est des entreprises qui vont directement à l'international. C'est-à-dire d'avoir des entreprises qui soient capables de se développer pour devenir des leaders européens. Donc ça, c'est un de nos partis pris au sein de Saigo Entrepreneurs. Et sur les thématiques, nous, notre façon de travailler, c'est de regarder des thématiques, de les explorer, de les explorer au contact des opérationnels pour identifier des idées, détourer des projets, et dès lors, y travailler avec les entrepreneurs. Alors, les thématiques qu'on regarde, je ne vais pas être très originale si je parle d'IA. Le sujet autour de la thématique de la sécurisation des modèles d'IA, comment on sécurise, comment on valide les modèles d'IA. Il y a de plus en plus d'applications qui sont demandées au CISO d'être activées. Comment on fait pour valider ces modèles-là ? Ça fait partie des thématiques qu'on regarde. On regarde les thématiques autour du shift-left, comment on intègre la cybersécurité dans toute la chaîne CICD logicielle. Bref, on a tout un tas de thématiques qu'on regarde pour en faire naître des idées, parce que si on parle de l'IA, par exemple, il y aura bien entendu plusieurs idées, plusieurs projets sur ces thématiques-là. Merci beaucoup Aurélie Clerc, et donc directrice de Cyberbooster, et désormais cofondatrice de Cygo Entrepreneur. Merci.